Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Colchou. Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre émission Le Relais du Colchou. Ici Diane Morin et croyez-moi, cette semaine, je me paye la traite. Dans le sens que c'est une dame que je connais depuis que je suis grande comme ça. Et elle est avec moi aujourd'hui. J'aimerais qu'on l'accueille dans votre cœur, dans votre salon, Madame Gisèle Lamedlen. Salut! Salut Diane! Comment qu'à vous? Ça fait plaisir. On se tutoie parce qu'on se connaît, ok? Ou peut-être des fois, je vais arriver, je vais dire, vous voyez. Parce qu'avec le métier que je fais, on n'a pas besoin, il faut que vous voyez. Entre artistes, on se tutoie normalement. Comment ça va? Ça va super bien. La santé? La santé, c'est comme sous tes roulettes. C'est fou, hein? On parlait dans la vanne tantôt parce qu'on s'est emmenés ensemble, c'est le premier bout. Puis Gisèle, elle vit le bonheur total, même si elle est en solo. C'est une belle période de ma vie, vraiment. Gisèle, écoutez, Gisèle, c'est une chanteuse, musicienne, auteur-composta aussi, hein? Oui. On a toutes ses qualités. Exact. Et ça fait très longtemps de ça, très longtemps dans le sens que, avant moi, avant moi. Et on va t'y poser justement la question. Gisèle, parle-moi le début de ta carrière. Ah, mon Dieu. Le tout début. Le tout début. Le tout début. Le tout début. Il était un des premiers enregistrés avec la Bolduc, les mêmes compagnies. Il était ami. Il s'appelait pour se consulter quand ils composaient leurs chansons. Là, on parle de votre grand-père. Mon grand-père, Géo, la Madeleine. Il a fait des centaines de 78 tours comme auteur-compositeur. Mais lui, est-ce qu'il était à l'âge? Je suis sûre aujourd'hui, de ce temps-ci, il reprend des vieilles tournes de mon grand-père qui a fait 78 tours. Et moi, le dernier 78 tours que mon grand-père a fait, je l'ai accompagné au piano. J'avais 7 ans. Et quand je faisais des spectacles, c'était M. Ouvilla-Légaré qui le présentait. On allait dans les grandes salles paroissiales. Il y avait des milliers de personnes. Puis là, il présentait à mon grand-père, Géo et à la Madeleine. Puis tout le monde l'applaudissait parce qu'il était connu, parce qu'il a dit qu'il se tournait à la radio. Hé, ça fait longtemps, ça, là. Oui, j'étais petite fille. Oui, j'avais 7 ans, j'en ai 78. Là, on parle des 10, mais quasiment en vert, là. Tu sais, ça, comme tantôt, on va vous les montrer, là. Tu as des pionniers dans les 78 tours. Tu sais, des 10 que verts, là, qui se cassent vraiment, là. Oui, exactement. Et puis là, les 33 tours. Oui, c'est ça. Non, ça, c'était des 33 tours. C'était des 78 tours. Ah, mon Dieu, c'est ça. Puis là, quand il présentait à mon grand-père, tout le monde l'applaudissait. Il disait, attendez, je vais aller chercher son accompagnatrice. Là, il me prenait dans ses bras. Vous? Oui, puis il me présentait au public. Quand vous avez 7 ans? J'avais 7 ans. Mon Dieu! C'est le plus vieux souvenir que je me souviens. Oui, mais je disais, là, on se tutoyait. Ça me semble même. Oui, oui, bien oui, on se tutoyait. Moi, voyons. Comment, écoute, t'as-tu suivi des cours de musique? C'est quoi? Oui, oui, oui. Quand, moi, à 3 ans et demi, on avait un vieux piano. 3 ans et demi, on avait un vieux piano chez nous. Puis j'étais capable de chanter une mélodie. J'étais capable de la jouer sur le piano à 3 ans et demi. C'était un don naturel. C'était un don naturel. Oui, mon père, il disait à ma mère, mon père, il disait à ma mère, il dit, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on lui fasse suivre des cours de musique. C'était à l'air, il est né. Vous étiez trop à l'aise. Oui, j'avais un don naturel. Et puis là, à 7 ans, mon père nous a fait suivre des cours, ma soeur et moi, Lise, nous a fait suivre un cours de piano dans le semi-classique. Et dans le semi-classique, j'ai joué de toutes sortes de musique, tu sais, dans le semi-classique, tout ça. Alors, je sais pas. Oui, de 5 ans à 12 ans, on avait un professeur privé que mon père nous conduisait une fois par semaine sur des cours de musique. C'est pas juste par oreille, vous savez, vraiment. Mais j'avais tellement d'oreilles que j'avais de la difficulté à apprendre la musique. Parce que je trichais, je trichais mon professeur. Je lui demandais qu'elle me joue la toune, puis je la reproduisais tout de suite après. Juste par l'oreille, c'était incroyable. Mais la chanson est venue par la suite. Ce qui est arrivé, c'est qu'après avoir terminé mes cours, je disais à mon père, j'ai dit, là, je suis vraiment tannée de jouer du piano, j'aimerais ça. Je regardais Roland des Ormeaux à la télévision, je sais pas, ça te dit quelque chose? Non, pour vrai. C'était l'ex-femme de Robert Lerbier, celui qui a parti de la télévision TVA. Hein, OK! Oui. J'étais petite fille, j'avais 14 ans. Je disais à mon père, je suis certaine que je suis capable de chanter, puis jouer de l'accordéon comme elle. Il dit, OK, je vais faire un pacte avec toi. Il dit, tu vas, je vais aller t'en louer une pour toute la fin de semaine. C'est capable de me jouer. Juste voir un paquet de choses. C'est capable de jouer trois tounes des deux mains avec les accords et tout. Je t'en achète une le lundi à venir. Mais voyons donc! Et j'ai relevé le défi. J'ai relevé le défi, j'ai réussi. J'ai pratiqué tellement, là, tellement pratiqué pendant trois jours que j'avais des galles sur les épaules. Des couilles? Oui, oui. J'avais tellement tiré puis poussé l'accordéon pour pouvoir… Vous avez poigné les tendinettes, tu commets rien? Pendant trois jours, j'ai travaillé sans arrêt. J'arrêtais juste pour manger. Et j'ai réussi mon défi. Mon père est allé m'acheter une accordéon le lundi suivant. Et j'ai passé ma vie comme chanteuse accordéoniste pendant 40 ans de carrière. 40 ans! Et si on parlait de vos longs jeux, OK? Oui, oui. Le premier, mettons, mon père. Le premier, c'est celui-ci. J'ai repris des vieilles chansons que ma tante avait enregistrées au Rambolay des Jeannette Lamadeleine. J'ai repris des vieilles chansons qu'elle avait faites sur 78 ans avec mon grand-père. Et j'ai remis ça avec des rythmes différents, avec de la musique différente et tout. Puis le disque, c'est le vendu le plus adapté jusqu'à maintenant. Là, je t'en faisais me demander l'année. Puis j'avais… 33 ans, vous avez dit. J'avais remporté le premier prix comme championne accordéoniste au Québec. Est-ce que vous faisiez des parties de Noël? Ça doit être malade. On faisait plus que ça des parties de Noël. On était engagés toutes les fins de semaine, toutes sortes d'occasions. Là, vous avez vécu des belles années. Ça, c'est votre premier. Premier. Là, je vous remonte. Il y a un deuxième que Paul Darèche a été mon producteur. Mais là, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai ici en disquette, en CD. OK. OK. On en met quelques-uns. Sinon, on en rempille de même. C'est ça. J'en ai fait dix à date. J'en ai fait cinq avec… accompagné mon père. Oui. Ça, c'est le premier disque que mon gratois « Petit coup d'archet », mon père reprit. Parlez-moi qui sont dessus, là? Ça, c'est un musicien très professionnel. Monsieur Wagner. Je ne sais pas si c'est les gens encore. Mais mon cousin, c'est le neveu de mon père. Puis lui, c'est votre père? C'est mon père. Ça, c'est vous? Ça, c'est moi. J'avais 30 ans à peu près dans ce temps-là. Bonne Anza. Oui. Bonne Anza, c'est ça. Puis là, avec tous les autres, vous étiez en même temps que les autres, là? Oui, oui. On faisait des festivals partout à travers le Québec. On faisait plein de festivals, oui. Oh, hé! J'en reviens pas. Puis après ça, mon père… J'en reviens pas. Là, j'ai fait ce troisième disque-là. Celui? Celui-ci? Faut-il se séparer? Tu te souviens-tu de la place? Oui, c'était un de mes voisins, ma voisine qui avait ce petit bar-là. Puis je ne savais pas où aller prendre la photo. Elle dit, viens donc chez moi, elle dit, je vais prendre une photo de l'exprès de mon petit bar. Oh, oui, oui, oui. J'en reviens pas. Je disais, je suis assez contente parce que, je vais vous dire, c'est quoi notre lien, moi, et je disais, quand j'étais tout petit, justement, 7-8 ans, quelque chose de genre, j'aimais beaucoup Diane Robert. C'est de la même génération. J'ai très bien connu Diane Robert. Diane Robert, j'aimais aussi Manon Côté. Je ne sais pas si ça a dit quelque chose. Manon Côté, bien, elle était toute jeune quand je l'ai connu. Elle était tout petite, tout petite. Oui, oui, oui. Et, mon Dieu, Seigneur, aussi, qui était jeune? Marie-Laure, est-ce que tu as connu Marie-Laure? Marie-Laure, c'est ma grande amie. Marie-Laure, les yeux de Cathy. Elle est décédée il y a deux ans à peu près. C'est pas long terme, oui. Puis, vous étiez dans mes branches, vous étiez dans mon cœur. Vous aimez bien, oui, bien oui. Diane Robert, rendez-moi l'homme de ma vie. Ah, oui. Je l'ai tu chantée, chanson. Ah, oui, puis on n'a pas le droit, c'est qu'elle qui a composé ça. Ah, ah, je ne savais pas. C'est ça, oui. Puis, toi aussi, Gisèle, t'es à la belle. Ah, c'est fait, ça me fait plaisir. Maman, elle les autres, elle dit, c'est, je dirais. Mais là, il y a mes soeurs qui l'ont héritée, c'est pas moi, là. Ah, c'est fait plaisir. Mais maman, là, c'est lui qu'elle a. Ah, oui. Puis, je me souviens, là, on l'écoutait. Ah, oui. C'est malheureux. J'en reviens pas, j'ai quelqu'un à côté de moi, là, qui me fait rêver, là. C'est beau. Ça me fait plaisir, merci. Ça, c'est le quatrième album. Ma mère est décédée. Je m'apprêtais à rentrer en studio à ce moment-là. Et elle est décédée subitement, très, très, très rapidement. Une crise de coeur? Crise de coeur. Elle avait une insuffisance cardiaque. Je l'ai rentrée à l'hôpital, puis une heure après, elle était décédée. Bon, au moins, malheureusement, au moins, elle n'a pas parti. C'est ça. Mais par contre, on veut tous les avoir plus longtemps. Oui, oui, oui. Puis moi, j'étais le bébé de la famille. Alors, moi, dès que je déménageais, puis elle adorait mes enfants, j'ai eu trois enfants. Deux garçons puis une fille. Puis dès que je déménageais, elle s'arrangeait toujours pour s'emmener pas loin de chez moi. Elle savait que j'avais besoin d'elle. Je n'avais pas pu faire carrière. Je n'avais pas pu faire carrière si elle n'avait pas été là. Là, vous êtes belle, mais Colin, vous étiez belle aussi. Merci. Guylaine et Célène Royer, j'imagine que vous les avez connues aussi. Oui, très, très bien. C'était comme, et surtout la mère de... Oui. Je ne sais même pas c'est qui qu'est la mère, Guylaine ou Célène. Je pense que c'est Célène la maman. Célène, c'est Célène la maman, oui. Puis ce que j'avais l'air de te dire aussi, ça apporte le nom souvenir de maman. Parce que quand ma mère est décédée, moi je croyais beaucoup à la transmission de pensée. Je crois à ça aussi. Oui, hein? Oui. Alors, je lui ai dit, maman, il faut que tu m'inspires une chanson. Alors, un bon matin, je me suis levée, j'ai pris mon accordéon à côté de mon lit, je me suis assise sur le bord de mon lit. Pendant cinq minutes, j'ai composé sa chanson « Souvenir de maman ». Des fois, c'est comme ça, hein? Ça vient tout comme ça. Puis c'était la chanson que le plus de gens me demandent la plupart du temps. Le Marie-Laure qui a travaillé avec toi. Oui, Marie-Laure m'a fait une chanson. Le Marie-Laure m'a aussi qui a travaillé avec toi. Oui. Marcel Martel, Denis Champeau. Des chansons de Marcel Martel, oui. Composition originale de Denis Champeau. C'est ça. C'est le fun qu'on va faire affaire à des grands, comme ça. Ah oui, absolument. Mais toi aussi, t'es comme ça. Oui. Parce que là, ok, ok, on va parler de celui-là, après on va parler d'autres choses. Mon père, il jouait du violon, il était violoniste. C'est ton père ici, hein? Oui, c'est mon père. Et puis il dit, ça serait une bonne idée qu'on ferait… Mon fils jouait de la batterie, puis il était très bon à la batterie. Il dit, ça serait une bonne idée qu'on ferait un disque, les trois générations, la Madeleine. Alors, moi, j'ai été la première génération avec mon père, mon grand-père, mon père et moi. Après ça, j'ai fait plusieurs disques avec eux. Puis après ça, on a fait avec mon fils, une deuxième, troisième, 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 troisième génération. Puis tes enfants, est-ce qu'ils suivaient dans ta carrière? Là, mon fils, à l'époque, il avait seulement 16 ans, il était dans l'adolescence, tu le verrais aujourd'hui. Il joue quoi, lui? Il joue quel instrument? Il joue la batterie. J'étais avec lui, j'ai gardé, j'ai été cinq ans au bar l'intime. Ma fille n'a pas là-dessus parce qu'elle était petite dans ce temps-là. Mais j'ai formé un trio. On a joué pendant cinq ans dans le Vieux-Longueuil. Ça s'appelait le bar l'intime et on a gardé une place pendant cinq ans. On a remplacé Paul Darèche et, comment ça s'appelle, le violoniste, là, André Proulx. Henri Proulx. Henri Proulx. C'est pas des farses. T'es cinq ans au même endroit. Qu'est-ce que tu retiens le plus, mettons, dans ta carrière? Qu'est-ce que je retiens le plus? Qu'est-ce que tu retiens le plus? La chaleur des gens qui venaient me voir, tellement, tellement, le monde était tellement gentil, c'est incroyable. Les gens, c'était comme, je faisais partie de leur famille. Ils venaient me voir, puis tout le monde m'embrassait, puis ils ont été fidèles avec moi. C'est incroyable, la fidélité. Est-ce que tu aurais des choses, mettons, là, tu as fait beaucoup de, écoute, un beau passé, tu as une belle expérience, mais qu'est-ce que tu dirais, mettons, dans ta tête, « Ah oui, je suis, j'aurais fait ça autrement. » Est-ce qu'il y aurait des choses, par exemple? C'est vraiment une drôle de question. J'ai jamais pensé à ça, c'est drôle. Dis-moi, tout s'est déroulé tellement rapidement parce que j'ai levé… Plus bien. Oui, parce que j'ai levé, j'aurais voulu faire mieux, c'est sûr, j'aurais voulu aller plus loin dans ma carrière. J'aurais voulu… Qu'est-ce que fait que tu as arrêté de chanter ou de jouer de la musique? C'est parce que j'ai eu trois enfants et j'ai levé mes trois enfants toutes seules. OK. Parce que je dis souvent que… Vous avez mis votre carrière surveilleuse sur une tablette. Oui, souvent, j'ai fait des… j'ai arrêté souvent parce qu'il fallait que je m'occupe de mes trois enfants. OK. Il fallait les éduquer, puis tout ça. Puis mon père, ma mère, comme je te disais tantôt, m'ont beaucoup aidé. Heureusement qu'ils étaient là, puis je ne sais pas ce que j'aurais fait sans eux. Puis regarde, tes enfants, aujourd'hui, ils sont tous… Aujourd'hui, ils sont tous… Qu'est-ce qu'ils font comme métier, mettons? Bien, j'en ai un qui est en Californie. J'ai deux petites filles en Californie. Mon fils, le plus vieux, à l'âge de 17 ans, dit « Maman, je vous aime, je vous adore, ma famille. » Mais j'ai décidé d'aller vivre mes rêves plutôt que de passer ma vie à rêver. Oh! Quatre ans plus tard, il m'appelle, il dit « Maman, je suis rendue… » « Je danse le casse-noisette. » Il a été étudié quatre ans au conservatoire de Berkeley. Il est devenu professionnel dans le danseur de ballet. Ben oui! Et il a rencontré son amoureuse. Sa douce moitié. Puis ils se sont mariés, un mariage royal. Tu aurais dû voir ça, c'était incroyable. Et son beau-père est un grand scientifique de San Francisco. Et il est rentré dans une famille extraordinaire. Et je suis fière d'eux. Aujourd'hui, il a délaissé la danse parce qu'il est rentré à 54 ans, 55 ans. Ah, mon Dieu! Et maintenant, il a sa propre compagnie. Il est retourné à l'université, il a cherché un permis. Puis il a une grosse business là-bas. Il a sa propre entreprise là-bas. Vous êtes fière de vos enfants? Très fière. Mon autre, tu t'as vu tantôt sur le... Celui que tu as vu sur trois générations là. Lui est vice-président de multinationales dans l'assurance industrielle. Celui qu'on a vu tantôt là. Il est ici. Ah oui, c'est ça. Exact. Et ce n'est pas des fassures. Alors, ma fille, elle a très, très bien sa vie. Elle aussi dans le domaine de la coiffure et tout ça. Gisèle? Elle est musicienne elle aussi. Je suis quand même gênée de dire Gisèle. Mais non, c'est comme ça que tu m'appelles, Antartiste. T'es une fille en artiste toi aussi. Ben oui. Tu sais-tu quoi? On va regarder, on va voir des montages. Je ne sais pas qu'est-ce que Michael va nous réserver pour l'espace musical. Et tout de suite après, les amis, on vous revient avec Gisèle. Mais on va vous revenir au moment, là, présent. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Restez là. Est-ce que je peux la présenter? Bien sûr, Maurice. Vas-y. Eh bien, j'aimerais la présenter Gisèle de la Madeleine qui va nous chanter une belle chanson, River Blue. Et voilà. Est-ce que tu es une très belle chanson? Seule, au long des jours, je pense encore à la rivière de nos amours. River Blue, rivière de mes souvenirs du temps passé. River Blue, rivière de mes souvenirs du temps passé. En fait, je veux dire que je n'aime. Et que malgré ma peine, je l'attendrai. Sous-titrage ST' 501 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 Mais pourquoi tu prends des photos quand t'es jeune, t'es belle comme ça aussi? Oui, mais c'est parce que j'ai pas eu l'occasion d'en prendre d'autres. OK, c'est bon. Ça fait 12 ans que j'avais cessé complètement de faire de la musique. C'est grâce au guitariste de Martin Deschamps. OK, continue. C'est grâce au mi-guitariste de Martin Deschamps que j'ai rencontré par hasard, comme je t'ai rencontré. Mais pas d'hasard, il y a juste des rendez-vous. C'est rare, hein? Et puis, je m'en allais, je vends des instruments de musique au marché aux puces parce que j'avais plus de place dans ma maison. Je m'en avais trop. Et le propriétaire du marché aux puces connaissait ce guitariste-là, qui était un de ses amis, qui s'appelait Éric. J'aurais voulu l'amener aujourd'hui, mais en tout cas... Elle va revenir parce qu'elle a emmené son accordé. Sûrement revenir éventuellement, ça me ferait plaisir. Et puis Éric Fardy, qui s'appelle... Et puis, il me dit, il dit, je ne viens pas, j'étais en train d'essayer un accordéon qui était à vendre dans le marché aux puces, parce que le propriétaire me connaissait, puis il voulait que j'essaie son accordéon. J'étais en train de jouer, puis le musicien de Martin Deschamps rentre, puis il était en scène. Martin Deschamps, c'est lui qui chante, là, c'est-tu? Oui, oui, oui. Il a travaillé pendant des années avec lui aussi, puis il a travaillé en compagnie, Elisabeth Boulay, tout ça. C'est un très, très bon musicien. Il s'adonne à rentrer dans la place, il jouait de l'accordéon à l'époque, puis il chantait quelques chansons. Il disait à son ami, as-tu une guitare en arrière? Il dit, va me chercher la guitare. On a commencé à jouer ensemble, il paraît comme si on avait toujours joué ensemble. On a joué pendant plus d'un heure. À partir de là, il dit, Gisèle, il faut qu'on parte un duo. Il fait faire des petits posters, puis on a parti un duo. Ça fait deux ans qu'on travaille ensemble maintenant. Là, là? Éric Farley, oui, et moi. On fait des résidences, on fait un petit peu de tout. On a fait des spectacles dans les fêtes. Là, tu vas nous préparer un nouveau CD, hein? Là, j'aimerais ça. Cette année, j'aimerais beaucoup produire un nouvel album. Gisèle Lamadeleine qui revient avec nous aujourd'hui, qui pense à elle, parce qu'elle a beaucoup pensé aux autres à l'époque. Exact. J'ai élevé trois enfants toutes seules. Et j'ai pris soin de mes petits-enfants. J'ai sept petits-enfants et un arrière-petit-fils. C'est incroyable. C'est vrai. Je disais, elle, le temps que tu as pris soin des enfants, tu gagnais ta vie comment? Je ne gagnais pas ma vie. J'étais retraitée. Qu'est-ce que tu as fait? Je vivais avec un petit fond de retraite, point à la ligne. Mon fils m'aidait un petit peu. Il me récompensait. Tu as travaillé fort. Tu as fait attention à tout le long de ta vie. Absolument. Aujourd'hui, tu restes ici en campagne avec ma campagne. C'est le bonheur total. Je suis tellement bien ici. J'adore mon petit. Je te dirais, Gisèle, quel âge tu aimerais avoir aujourd'hui? C'est à laquelle? 45 ans. Minimum. 25 ans. Garde, Gisèle, moi, je trouve que c'est très beau, mais parle-moi un peu de ce livre-là. C'est loin, mais ça me touche. En deux minutes, à peu près, Gisèle. Parle-moi un peu de ce livre-là. Ça, c'est mon père avec, comment ça s'appelait, donc, monsieur... Connaissance du pays québécois, l'horreur. Oui. Justement, c'était un monsieur qui travaillait dans les hôpitaux, qui était écrivain. Il avait appelé mon père pour... On va faire une biographie de la famille de la Madeleine. Exact. Pas juste la famille de la Madeleine. Tous les pionniers de cette époque-là, c'est tous des joueurs de musique qui ont fait des 78 tours à l'époque. Pire, voyons. Et puis, mon père est là-dedans avec mon grand-père. J'imagine. Ça, c'est mon père. Ah, ça doit te faire un petit blot à quelque part, oui. Oui, c'est mon père. Il a fait plusieurs disques aussi à l'époque, dans les années 1920. Et mon grand-père, c'était tous des auteurs-compositeurs dans la musique traditionnelle, dans le folklor. Imagine-toi. Paul Darèche, tu dois l'avoir rencontré. Ben oui, Paul Darèche, c'est lui qui a produit mon deuxième album. Puis, c'est comme je te disais tantôt, c'est moi... Mais il connaissait ton père, j'imagine, non? Paul Darèche, c'est un plus... Plus avec toi, hein? Oui, oui, c'est plus avec moi, parce que là, eux autres, c'est des gens de 1920, là, mon grand-père. Hé, c'est pas des... Oui, 1920, jusqu'à 1950. Plusieurs dizaines de 78 tours, mon grand-père. C'est très, très beau, hein? Écoute, c'est une richesse, ça. Il a été un des premiers, mon grand-père, à enregistrer avec les grosses compagnies, à Sierra Victor, Columbia et tout ça, avec la Bolduc, qui, comme je disais tantôt, qui étaient des bons amis, qui se consultaient avant la réjouper. Puis là, aujourd'hui, si on dit « Qu'est-ce qu'on souhaite à Mme Gisèle Lamadeleine? » Qu'est-ce qu'on lui souhaite? Un beau 10 cette année. C'aimerais bien ça. Parce que t'aimerais faire des festivals, hein? Oui, aussi, aussi. Des festivals partout. Oui, oui. Écoutez, moi, là, je suis même pas gênée de vous le dire, parce que c'est une dame d'expérience. Diane Robert, c'est dans la même lignée, Léo Benoît. Comment est-ce qu'il s'appelle celui qui chantait? André Breton. André Breton. Ben, la Reiche, c'est tout dans la même lignée. Parce que Gisèle, elle a pris un break parce qu'elle a élevé sa famille. Sinon, là, elle se rend compte dans la musique. Mes petits-enfants aussi. Comment on fait pour te rejoindre? Je suis encore dans la musique. J'ai tout transposé à au moins 80 % de mon répertoire. Mon musicien, il n'en revient pas, le répertoire que je peux avoir. Ça a même pas de bon sens. Je chante Gignette Renaud. Je chante pas juste du folklorique. Est-ce que tu sais, par contre... C'est de la musique traditionnelle, western, là, country. Est-ce que tu sais du par coeur, toi? Ah, ben oui, j'en sais plein. J'en sais plein. Aujourd'hui, nous autres, on a comme un petit lutrin. Ah oui, j'ai mon lutrin aussi, mais j'ai plein, plein de chansons que je connais par coeur. Comment on fait pour te rejoindre, Gisèle, Mme Gisèle? Tu viens avoir mon numéro de téléphone. Oui. Comment on fait? Ou on peut donner... Je ne sais pas, comment on fait? Les gens veulent te contacter, ils veulent avoir un contrat avec toi, ils veulent t'engager à quelque part. Oui, ah bien, on peut m'appeler sur mon cellulaire ou chez mon fils et mon neveu, parce que j'habite en intergénération. À côté, oui. Oui, à côté. En tout cas, je peux vous donner mon cellulaire. C'est 514-836-843-3. 514-836-843-3. Ça aurait des gens salués, Gisèle, ça serait qui? Ah, saluer toute ma famille, mes amis, tous les gens de la musique country. Tout le monde que j'ai... J'ai côtoyé les futurs que j'aimerais connaître aussi. Bien, je te le souhaite, Gisèle. Je te souhaite la plus belle année qui ne peut pas exister pour toi, malgré que tout ton passé est merveilleux. C'est un modèle, c'est des rêves. Moi, je ne touche pas à taille. Merci. Je suis tellement contente. Merci, ma belle Diane. Merci, Gisèle. Merci. T'es un amour. Merci pour ton invitation. Ça me fait plaisir, puis tu vas revenir, hein? J'espère bien. On va jaser, on va chanter. On va jouer de la musique, puis on va chanter ensemble. Voilà. Les amis, Gisèle de la Madeleine. Pas Gisèle, la Madeleine. La Madeleine, c'est ça. Un nom à garder dans votre agenda ou à retenir, parce que je suis certaine que vous allez avoir des beaux cadeaux avec elle. C'est ça, c'est très vrai. Merci. Merci, oui. Merci encore, puis au plaisir de te revoir. C'est bien gentil. Merci. Ça me fait plaisir. Au plaisir de toi aussi. Merci, les gens. Puis, l'on vit à ton émission, je t'ai déjà 18 ans, je n'en reviens pas, comment t'es bonne pour animer l'émission aussi longtemps. C'est merveilleux. Bien oui. C'est fait en toute simplicité, mais ça dure longtemps. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est ce qui compte. Très agréable. Bien merci. Merci, Michael. Merci à la gang de CTRP. Merci les gens de l'entour. Tu sais que, Gisèle, l'émission, elle passe dans 22 villes. Ah oui? Oui, madame. Il y a plein de gens qui vont te voir. Super. Ça va être sur Internet. Alors, on se donne rendez-vous, les amis, la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime. Bye, bye. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501